Florent, tu es donc dans ta quatrième année ici, après avoir fait tes débuts à Metz, niveau météo tu as gagné, on va se mentir. Pas aujourd'hui, aujourd'hui c'est une escroquerie. Comment je vais dire ça pour que tu le prennes pas mal, je vais dire que tu fais partie des brillants second rôles de la Ligue 1, c'est-à-dire que tu n'es pas dans le top mais voilà tout de suite en dessous tu fais partie des joueurs qu'on cite parce que tu as une belle technique, tu as une super frappe de balle. Est-ce que tu penses que si tu jouais dans un club où il n'y avait pas Savanier on parlerait plus de toi ? Non pas forcément, après je suis d'accord avec toi sur la première chose que tu as dit, c'est vrai qu'il y a les top joueurs, il faut en être conscient, après voilà c'est vrai que je fais peut-être partie de, comme tu l'as dit, de second panier, mais non je pense qu'avec TJ on est capable de jouer ensemble, ça c'est une certitude. Ça j'ai sûr. Après non parce que je pense qu'on peut briller les deux en même temps, après voilà c'est vrai que les supporters ont tendance à nous comparer parce qu'on est dans la même équipe et on a un peu le même, la même façon de jouer. Mais est-ce que... Mais du coup c'est un peu plus celui qui a droit à l'axe et toi un peu plus au côté ? Forcément en ce moment c'est, depuis le début de saison, c'est lui qui a été réaxé. C'est lui qui a été réaxé, c'est moi qui prend le coup leur droit, alors après voilà c'est un choix du coach mais il remplit très bien ce rôle aussi TJ dans l'axe et il a toutes les capacités pour le faire. Mais voilà après on est dans un sport collectif, j'ai eu tendance à penser peut-être des fois trois mois sur des saisons précédentes. Ah bon ? C'est-à-dire ? Peut-être trop centré sur moi-même, peut-être trop centré sur mes stats à moi, mon jeu à moi et là je suis dans une période où je suis plus au diapason de l'équipe donc je rentre dans le collectif et c'est aussi grâce à mes coéquipiers que j'ai réussi à marquer les buts. Donc voilà je suis plus dans ce rôle là et TJ peut-être plus dans la lumière mais après voilà c'est comme ça. Pourtant t'es déjà à quatre buts ? Oui je suis à quatre buts mais ta question on pourrait y répondre peut-être si voilà si un jour je suis amené à partir ou moi TJ est amené à partir ou quand on jouera plus l'un avec l'autre. C'est paradoxal parce que... C'est peut-être aussi que tes responsabilités offensives sont décuplées du fait des départs de la Borde et de l'Or. Ouais il y a ça aussi et je pense que décuplé aussi pour rapport au poste que TJ occupe, c'est-à-dire qu'il a plus de responsabilité, c'est lui qui prend plus le jeu à son compte puisqu'il est dans un rôle axial et moi je suis plus là pour attaquer les demi-espace comme le coach le veut, pour être présent dans la surface de réparation quand il y a un centre à l'opposé, des choses comme ça et pour aider l'équipe aussi à bien défendre. Voilà donc c'est plus TJ qui a ce rôle où il prend le jeu à son compte mais voilà après pour répondre à ta question, ça on le saura que quand moi ou TJ on jouera plus l'un avec l'autre. Alors je rebondis parce que je trouvais que c'était super intelligent ce que j'avais dit, que tu marquais peut-être plus de but parce qu'il n'y avait plus la Borde et de l'Or, ça veut dire peut-être aussi que les responsabilités offensives sont dispatchées différemment au sein de l'équipe. C'est évident, c'était deux joueurs qui prenaient beaucoup de place sur le terrain, toujours présents dans la surface de réparation. Un mec comme Gaëtan qui est toujours là où la balle est dans la surface de réparation, qui sentait les coups et Andy qui prenait beaucoup de place aussi. Donc ils attiraient les ballons, c'est des joueurs qui attiraient les ballons, c'est des joueurs aussi qui prenaient leurs responsabilités quand il fallait prendre la balle et les mettre au fond. Donc il y avait un peu moins de place pour les autres à côté, il faut se dire la vérité. Je ne suis pas là pour raconter des mensonges mais c'est vrai que voilà là il y a beaucoup plus de place. On est 3, 4 voire 5 joueurs à pouvoir marquer des buts et je pense que là voilà on le voit sur les stats. Moi je suis à 4, Stéphie il est à 3, TJ il est à 3 et Valère il est à 3 donc c'est plutôt homogène. Et c'est vrai qu'ils prenaient beaucoup beaucoup de place et c'était des joueurs qui marquaient beaucoup de buts et il y avait peut-être un peu moins de miettes pour nous quoi. Merci. 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 Merci.